Nous allons prendre deux ou trois questions très rapidement, mais je poserai moi-même la première. En tant que diplomate, qu'avez-vous appris au cours de ce processus de négociation climatique sur le climat ? Car c'est une façon sans précédent. C'est la première fois dans l'histoire humaine, et notamment en termes de droit international, il y a des discussions qui sont encore sur la nature des accords, des lois molles, etc. Tout d'abord, ce que j'ai appris, c'est que c'est vraiment très, très compliqué. Ces négociateurs, les mêmes négociateurs négocient depuis, certains d'entre eux négocient depuis 20 ans. Moi, j'ai fait Casablanca, Washington, Washington, Beijing, j'ai dû faire Beijing, Casablanca pour apprendre. Donc, les sujets sont vraiment très difficiles, très compliqués, à tel point que les responsables des négociations, les chefs négociateurs, ont des experts pour chacun des sujets. C'est très compliqué, car cela a des implications, des implications sur l'économie, sur les pays, sur la situation actuelle. Donc, c'est un processus difficile. Et je dois dire qu'il est vraiment incroyable que nous soyons parvenus à un accord à Paris. Merci beaucoup. Monsieur l'Ambassadeur, merci beaucoup pour ces mots. Et félicitations au Maroc pour le rôle que vous avez joué quand on maintient de l'intégrité de l'accord de Paris. Je ne suis pas diplomate, je suis un financier. Et je sais que tout ce dont on va discuter, tout ce dont on discute, coûte de l'argent. Les besoins représentent des trillions. Et on se demande en même temps pourquoi est-ce que vous avez autant d'argent de côté à un taux d'intérêt zéro. Et on sait que les choses ne vont pas changer du jour au lendemain. Les personnes disent que le changement climatique est une grande opportunité, etc. Donc, comment pouvons-nous aller au-delà du cercle des politiques et des diplomates pour que dans les trois ou quatre prochaines COP, nous puissions être en mesure de changer le système financier de la COP ? Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Alors, c'est facile. Le financement privé n'est pas là pour la philanthropie. Ils sont là pour faire de l'argent. Donc, comment est-ce qu'on peut faire de l'argent ? Eh bien, c'est en créant les conditions afin que l'argent privé puisse dégager des retours. Mais il faut créer la réglementation, l'environnement propice à cela. Il faut savoir que les investisseurs sachent dans quoi ils investissent et ce qui va se passer avec son argent d'ici cinq ou dix ans. Et nous avons eu notre première réunion du comité scientifique durant la COP au Maroc. Et c'est très intéressant car toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de l'énergie renouvelable, qui travaillent dans l'agriculture, dans le domaine hydrique, etc., ont dit qu'il faut créer cette réglementation, il faut procéder au renforcement des capacités, etc. Et après trois heures, j'ai dit, nous avons de très bons exemples pour attirer le financement car la plupart des projets qui étaient financés étaient financés par l'argent public. Mais beaucoup étaient financés aussi par le financement privé. Alors, pour vous donner un exemple, j'ai un ami qui est passé à l'énergie renouvelable, un ami du Sénégal. Et il a réussi à soulever 100 millions de dollars et le retour sera de 16%. Donc, c'est quelque chose qui peut fonctionner, vraiment, notamment parce qu'aujourd'hui, le coût de la production des énergies renouvelables est en train de baisser. Et à chaque fois que cela baisse, les Saoudiens sont en train de créer un parc où le coût du kilowatt sera de 1,7 cents par kilowatt-heure, ce qui est incroyable. Donc, il faut que les pays développent des réglementations afin d'attirer les investisseurs. Et il faut qu'ils comprennent que c'est une bonne entreprise. Si vous vous rendez en Californie ou au Texas, au Texas, il y a 10 ans, ils n'avaient même pas eu un parc éolien. Aujourd'hui, c'est le numéro 1 en matière d'énergie éolienne aux États-Unis. Et pourquoi est-ce que les pays investissent, pourquoi les entreprises investissent-elles ? Eh bien, c'est parce qu'il y a un bon retour sur l'investissement. Le dernier. Merci, M. l'ambassadeur. Je suis enseignant en matière de changement climatique et d'énergie. Alors, j'ai un étudiant qui est revenu du Japon, qui a travaillé également sur le changement climatique. Alors, une question. Vous avez parlé de l'importance des acteurs non étatiques. Je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup d'initiatives de la part d'acteurs non étatiques, telles que certaines coalitions. Mais s'il y a quelque chose qui manque de la part des acteurs non étatiques, eh bien, on voudrait mettre en oeuvre des initiatives. Est-ce que c'est une question ou une déclaration ? Quelle est vraiment la question ? Il y a beaucoup d'initiatives de la part d'acteurs non étatiques. Qu'est-ce que la collection de Breaktree, basée sur la technologie. Mais s'il y a des domaines qui ne sont pas pris en compte par ces initiatives, quels seraient potentiellement, d'après vous, ces points ? Dans quel domaine est-ce que vous voudriez voir les acteurs non étatiques intervenir davantage ? Eh bien, cela dépend des entreprises. La plupart des entreprises, la plupart des grandes entreprises en France, par exemple, ont un prix pour le carbone. Un prix carbone interne. Personne n'est d'accord à l'heure actuelle sur le prix du carbone au niveau international. Mais c'est quelque chose qui se fait au niveau interne, au niveau des entreprises. Mais c'est quelque chose qui se fait également entre certains États, tels que la Californie, et certains États canadiens. Donc, moi, je vois qu'il y a davantage de collaboration maintenant entre les entreprises, les États, les villes. Ils travaillent ensemble, en fait, pour réduire les émissions de CO2.